Quand vient le temps d'enregistrer une vidéo, on est souvent à la recherche de l'outil parfait. Il n'existe pas, mais en voici une dizaine dans cette vidéo qui vous seront présentées et peut-être qui vont pouvoir remplir vos besoins ainsi que les besoins de vos élèves. Ne perdons pas de temps, allons-y avec des outils. La plupart sont gratuits ou de type freemium. Un freemium, c'est une application ou une extension qui a un volet gratuit avec des fonctionnalités limitées. Lorsque l'on veut plus, alors il faut soit payer un abonnement ou encore l'achat de l'application. On suggère toujours de rester dans le domaine gratuit ou dans les outils offerts par le centre de service. Mais quand même, il y a des freemiums qui sont très intéressants et ça ne vaudrait certainement pas la peine de s'en passer à condition que les règles ne changent pas. Le premier outil auquel on fait référence très souvent, c'est Screencastify. Donc c'est une extension que l'on ajoute à Chrome et qui permet d'enregistrer soit son visage ou soit le bureau. Donc quand on parle de visage, c'est avec la webcam. On pourrait aussi avec une caméra de document filmer sa main en train de réaliser une résolution de problème. On peut filmer l'écran aussi et y inclure en vignette notre visage ou notre main si on a une caméra de document. Donc ça permet de faire les deux. D'ailleurs, lorsque l'on va parler d'enregistrement, le premier critère dont il faut tenir compte, c'est qu'il y en a deux. Dans un, c'est que veut-on filmer? Est-ce qu'on veut filmer avec la webcam ou on veut faire une capture d'écran? Et deuxièmement, quel est le niveau de tolérance au niveau du montage vidéo ou du temps nécessaire à la réalisation qu'on est prêt à y accorder? Donc Screencastify est un freemium. Dans sa version gratuite, il vous permet de faire autant de vidéos que vous le désirez avec une durée maximale pour chacune des vidéos de cinq minutes. On se rappelle en vidéo, une minute c'est bien, deux minutes ce n'est pas mieux. Mais lorsqu'on livre du contenu pédagogique, des fois cinq minutes c'est court, c'est vrai. Donc un abonnement coûte une quarantaine de dollars, mais ça vous permet d'enregistrer soit le bureau, soit la webcam. Ça permet de tout faire. Et pour ce qui est du partage, c'est très simple. On vous donne un lien et vous pouvez partager le lien soit sur YouTube, Classroom, en courriel, peu importe, un site web, c'est vous qui décidez. Et les vidéos sont enregistrées dans votre Google Drive, elles ne sont pas enregistrées à l'externe. Donc c'est un bel outil, mais c'est un freemium pour l'instant. La seule condition qu'il y a, c'est le cinq minutes par vidéo. Pour l'instant, c'est un bel outil à utiliser. Vous l'avez dans votre barre d'outils du navigateur Chrome. Si vous faites une synchronisation avec votre compte CSS, il est déjà là ou elle est déjà là. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez aller sur le casse-tête et épingler les extensions. Donc lorsque votre navigateur est synchronisé avec votre compte courriel CSS, vous allez avoir Screencastify déjà installé. Il vous reste uniquement le configurer. Ensuite, un autre outil, mais qui est gratuit cette fois-ci. Donc on vous encourage à l'utiliser. C'est tout simplement, si vous avez le système d'exploitation Windows 10 sur votre appareil, l'application Caméra. On prend Caméra. Évidemment, ça l'a ouvert sur l'autre écran. Donnez-moi quelques secondes. Et là, vous comprenez que je suis déjà en train de me filmer. Donc, ça prend l'autre caméra que j'ai sur l'ordinateur. Mais on peut filmer. Mais là, cette fois-ci, uniquement l'image de la webcam ou de la caméra document. Mais ça fait très bien l'affaire. Une fois que vous avez terminé, la vidéo sera enregistrée dans votre fichier. Donc, je vais transférer ça ici à cet écran. Une fois avec l'application Caméra, je le répète, vous allez dans Images, vous allez trouver Pellicule. Et là, vous trouverez ce que vous avez filmé avec l'application Caméra. Par contre, il n'y a pas de moyen de diffusion intégré à l'application Caméra. Donc, vous devrez trouver une plateforme pour diffuser vos vidéos. Soit d'utiliser le OneDrive et de partager le fichier, obtenir un lien. Ou d'utiliser votre Google Drive. C'est la même chose. Ou de publier sur YouTube. Je vous rappelle qu'avec YouTube, vous avez votre chaîne professionnelle avec votre compte du centre de service. Donc, l'application Caméra avec Windows 10, c'est simple. Vous n'avez qu'à faire une recherche pour Caméra. Et ça fonctionne. Ça enregistre en MP4. C'est gratuit. Vous pouvez soit prendre des photographies ou faire réaliser des vidéos. Ça fonctionne très bien. Donc, ensuite, vous avez Loom qui est une autre extension que l'on peut ajouter ici au navigateur Google Chrome. Pour le faire, c'est comme pour Screencast Effect qui est déjà là. Mais pour Loom, vous pouvez ouvrir le Chrome Web Store. Vous faites une recherche pour Loom. Et voilà. Vous pouvez l'ajouter. Dans mon cas, elle était déjà présente. Je l'ai uniquement désactivée. Je n'ai pas besoin de quatre applications différentes. Loom, de mémoire, n'impose pas une limite de cinq minutes aux vidéos. Mais il y a quelques manipulations supplémentaires. Loom vous permet d'enregistrer dans le nuage et d'obtenir un lien pour le partage. Donc, lorsque vous enregistrez votre vidéo, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle sera enregistrée dans le nuage où on vous donne un lien. Vous n'avez qu'à inclure le lien dans un courriel, dans Classroom, dans Teams. C'est vous qui choisissez. Et ça fonctionne. Donc, c'est presque aussi rapide que Screencastify. Il y a une limitation de moins que Screencastify. On n'a pas le cinq minutes. Mais il y a un mais. C'est qu'on n'a aucune idée d'où est enregistrée. Ou du moins, où est enregistrée votre vidéo. Donc, elle est dans le nuage. Mais elle pourrait être enregistrée en Chine, en Thaïlande. Si ça ne vous dérange pas, alors Loom est une belle extension que vous pouvez utiliser. Ensuite, il y a quand même plusieurs autres choix. Je vais aller assez rapidement. Mais ce sont des moyens d'enregistrement et non de diffusion. Screencastify permet d'enregistrer et de diffuser. Loom, même chose. Caméra permet uniquement d'enregistrer. Ensuite, vous devrez le stocker et le diffuser dans un endroit choisi. Vous avez aussi une application gratuite intitulée Video Capture. C'est le début Video Capture. Et ça fonctionne très bien. L'interface est correcte. Il y a un outil de montage intégré. Mais là, quand on fait de la vidéo pédagogique, éducative, on ne veut pas entrer dans le montage inutilement. Donc, tenez-vous loin de ça. Donc, début Video Capture. Pour Windows, ça fait bien l'affaire. Si ça vous convient, alors, tant mieux. Ensuite, vous avez Screencast-O-Matic. C'est un vieux de la vieille. Elle fait très bien l'affaire aussi. Ça ressemble un peu à Screencast-O-Matic. Donc, vous, il y a des gens qui adorent Screencast-O-Matic. Allez-y. Vous pouvez l'utiliser. Mais dans ce cas-ci aussi, il s'agit d'un freemium. Donc, vous avez le volet gratuit avec certaines limitations. Et si vous désirez plus de gadgets, alors, vous devez payer. Donc, mais des fois, ça vaut la peine de payer pour avoir cette fonctionnalité-là, si vous vous en servez souvent. Ensuite, ça, c'est une application gratuite. Elle est incroyable. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez transformer votre ordinateur en studio de télévision. Mais il y a un hic. Elle est très compliquée à utiliser. Donc, OBS Studio. Vous pouvez vous lancer dans OBS Studio. Il n'y a rien que ça ne fait pas. On va s'entendre. Vous pouvez même faire du streaming live sur Internet. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Par contre, en anglais, on dit le learning curve. La courbe d'apprentissage, elle est assez raide. Donc, pour les non-initiés, n'allez pas là. Ensuite, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres vidéos. Il y a ScreenApp.io et WebCamera.io qui sont deux autres sites où vous pouvez vous enregistrer et vous permettre de télécharger la vidéo sur votre ordinateur. Mais ensuite, vous devrez trouver une façon de la partager. Soit avec votre Google Drive ou encore avec votre OneDrive. Donc, vous pourriez utiliser ScreenApp.io ou encore WebCamera.io. On enregistre dans le navigateur. Et là, on s'entend que généralement, on s'enregistre, nous, donc par la webcam. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer dans votre Google Drive ou dans votre OneDrive. Parlant de Google Drive. C'est probablement... Bon, avant d'aller à Google Drive, il y a une autre solution aussi. C'est d'utiliser un appareil photo, un appareil vidéo, de sortir la carte. Ensuite, de prendre la carte, l'insérer dans l'ordinateur, transférer les fichiers. Les fichiers sont généralement gigantesques. Vous devrez les compresser, faire un petit peu de montage. Et ensuite, vous pourrez les envoyer à un lecteur infonuagique tel OneDrive ou Google Drive. Donc, c'est très compliqué. C'est la méthode la plus longue. Par contre, c'est souvent celle que l'on connaît, mais c'est la plus longue. D'accord? Et évidemment, vous pouvez difficilement, à moins de vous installer comme ça, filmer l'écran. On sert de ces outils-là pour se filmer. Ensuite, j'arrive à Google Drive et c'est exactement la même chose sur OneDrive, d'accord? Les deux offrent les mêmes fonctionnalités. Vous pourriez, vous allez dans votre Google Drive du centre de service. Et si vous installez l'application Google Drive, que ce soit un téléphone Android, un iPod, un téléphone Apple, ça fonctionne très bien. Donc, je vais aller dans mon application Google Drive. Voilà. Je vais choisir le même dossier que nous avons. Donc, 000 vidéo. Je vais trouver. Normalement, je mets des 000 pour trouver facilement. Voilà. Je suis dans 000 vidéo. Et je clique sur le plus. Et là, on me donne des choix. Est-ce que je veux créer un dossier, téléverser un document, utiliser l'appareil photo? C'est ce qu'on veut faire. Donc, utiliser l'appareil photo. Voilà. On vient d'ouvrir l'appareil photo. Puisque je tourne une vidéo éducative, on ne tourne pas dans ce sens-là. Mais dans ce sens-là, il faut se rappeler que les élèves vont probablement regarder ça sur un écran d'ordinateur de Chromebook. Donc, à l'horizontale ou encore au TNI. Et là, on choisit vidéo. J'enregistre. Donc, je vais même changer ma caméra. Salut tout le monde. Donc, j'enregistre une vidéo dans Google Drive. Directement, on peut faire exactement la même chose avec OneDrive. Le plus est à un autre endroit dans l'écran, mais c'est exactement la même fonctionnalité. Une fois terminé, on me demande si je veux utiliser. Affirmatif. On va accéder. Et voilà. Il y a un téléchargement qui est en train de se réaliser. Et vous venez d'aller voir d'arriver la vidéo sur l'ordinateur. Donc, on peut voir que c'est quand même rapide. On installe Google Drive. On synchronise avec son compte du centre de service. Et maintenant, ce qu'il me resterait à faire, comme pour tous les autres moyens qui ne partagent pas automatiquement, c'est d'obtenir un lien de partage. Donc, on connaît la procédure. On copie le lien. Et là, je pourrais insérer le lien dans Teams, dans Classroom, dans un courriel, dans un site web. Donc, oui, ça se fait. Vous avez vu. On a filmé avec un appareil mobile. Et en passant, vous pouvez uniquement synchroniser l'application Google Drive avec votre compte CS. et tout le restant des applications Gmail, du moins de Google, seront synchronisées avec votre compte personnel si vous le désirez. Donc, on peut réaliser exactement la même opération avec OneDrive. Je ne répéterai pas l'opération une deuxième fois, mais c'est exactement la même procédure. À un clic près, on est capable de lire. Et pour terminer, il y a plusieurs façons de fonctionner, là, mais j'ai regardé. Post-it, ça c'est le miracle quand on fait des... EasyVid. Oui, c'est vrai. Il y a une application intitulée EZVID. EZVID, donc EZVID, qui n'est pas à négliger. Donc, EasyVid for Windows, qui n'est pas à négliger. Elle est gratuite. Elle permet de faire bien des choses. Donc, si vous êtes... Mais l'interface de mémoire est en anglais. Donc, si vous n'avez pas de difficulté avec une interface anglophone, alors, vous pouvez utiliser EasyVid. Il y a beaucoup de façons de sites ou de documentaires, pardon, de vidéos sur YouTube pour vous expliquer quels sont les avantages des plateformes. Donc, en gros, on est allé dans les façons simples d'enregistrer. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Il y en a qui sont de type freemium. Évidemment, on favorise les enregistrements qui restent à l'interne du système. Donc, la façon la plus sécuritaire, évidemment, c'est d'utiliser un appareil ou un appareil avec les outils CS, que ce soit de Microsoft ou de Google. Donc, OneDrive, Google Drive, vous pouvez vous enregistrer. Avec un appareil portable, vous pourriez aussi utiliser Google Photos. C'est la même chose. Vous pouvez même vous installer l'appli Google Photos sur votre ordi et vous avez accès à vos photos directement, les deux spars. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Donc, on vous encourage à utiliser les outils CS. Si vous désirez un outil qui fait plus, à ce moment-là, vous avez des outils comme EasyVid qui sont quand même très bons. OBS qui est le NEC plus ultra, mais qui est très complexe. Screencast-O-Matic qui est un freemium. Donc, mais vous pouvez l'utiliser, mais on ne sait jamais quand ils vont changer les conditions d'utilisation. Même chose pour Screencastify qui est aussi un freemium. Pour l'instant, les conditions d'utilisation sont très avantageuses. Si ce n'est que du 5 minutes. Et vous avez aussi, là j'en oublie, j'en ai nommé trop. Début Video Capture qui est une application Windows qu'on installe. Et vous avez Loom aussi qui permet gratuitement de faire des vidéos. Même un peu de montage. Mais les vidéos sont enregistrées ailleurs. Par contre, il est toujours possible de les télécharger et de les inclure à votre OneDrive ou votre Google Drive. Donc, énormément de blablabla. Et vous avez évidemment, il ne faut pas oublier de le mentionner, l'utilisation de caméras. Mais là, il va être impossible d'enregistrer votre bureau. C'est uniquement ce que vous avez à la webcam ou à la caméra document que vous allez enregistrer avec caméra. Donc, c'était le tour des 10 solutions les plus simples. C'est à vous de décider ce qui répond à votre besoin et ce qui est le plus facile pour vous. Donc, bon enregistrement, bonne vidéo. Ne perdez pas trop de temps dans le montage. Lorsqu'on commence à faire du montage et qu'on veut compétitionner avec découverte, on arrive souvent au même résultat qui est une heure de montage pour une minute de vidéo. Si on ne veut pas ça. C'est bon? Bye bye. Sous-titrage ST' 501